bonjour c'est philippe bienvenue dans l'atelier j'ai reçu il ya quelques jours pas mal de choses de chez amazon et entre autres ceci ceci qui est un master slave switch c'est à dire un interrupteur maître-esclave alors certes l'expression est un peu moins à la mode ces derniers temps mais c'est comme ça que ça s'appelle et ça permet quoi ça permet de piloter une prise électrique à partir d'une autre prise électrique c'est à dire que si on tire un courant sur la prise a ça alimente la prise b c'est ça un switch maître-esclave et ça peut permettre de faire plein de choses de piloter plein de choses en fonction de j'allume quelque chose ça déclenche autre chose et dans l'atelier ça sert principalement à piloter un aspirateur j'allume ma ponceuse et automatiquement ça déclenche mon aspirateur c'est tellement pratique que c'est intégré dans certains aspirateurs mais plutôt les aspirateurs on va dire moyen haut de gamme et c'est pas le cas de des deux aspirateurs que j'ai j'ai un vieil aspirateur plutôt bas de gamme qui n'avait évidemment pas ça j'ai un aspirateur plus récent je sais pas oui on l'aperçoit il est là et qui n'a pas aussi la télécommande et du coup ben j'avais acheté un premier boîtier il y a maintenant pas mal de temps pour piloter mon ancien aspirateur et je les dédié maintenant à l'utilisation de la scie sous table puisque cet aspirateur ne sert qu'à ça donc le boîtier il est là c'est ce qu'il ya dans le dans le carton un petit branchement sommaire avec un domino et deux prises j'avais fait ça très rapidement parce que j'en avais besoin urgent au moment où j'avais reçu et donc j'avais fait au plus vite au plus simple un cordon d'alimentation évidemment et donc la prise outil et la prise voilà et donc ça ça me sert maintenant pour la scie sous table et donc j'ai racheté un deuxième boîtier parce que pour le deuxième aspirateur pour l'électro portatif ça serait quand même pratique que l'aspirateur se déclenche en même temps qu'on utilise l'outil plutôt que d'appuyer à chaque fois sur deux boutons ça vient d'internet ça vient d'amazon en l'occurrence ça coûte pas très cher un peu plus qu'une vingtaine d'euros je vous ai reçu très rapidement c'est exactement le même que le premier et j'en ai été très content c'est pour ça que j'ai renouvelé l'expérience voilà et donc la manip du jour ça va être de câbler ça d'expliquer mais c'est très simple à câbler et de faire ça un peu plus proprement que ma première version puisque c'est quelque chose que je voudrais pouvoir trimballer et donc j'ai fouillé dans ma boîte à vieillerie j'ai trouvé ce boîtier de raccordement le grand encore emballé que je n'ai jamais utilisé il est neuf un poussiéreux mais neuf j'ai trouvé deux prises similaires une qui a été déballé une qui est encore emballé et j'ai prévu deux boîtiers d'encastrement mais je suis pas sûr de m'en servir parce que les pinces par rapport à l'épaisseur du boîtier je pense que ça va pas être très pratique donc je pense que je fixerai ça autrement et un bout de cordon alors c'est vrai que quand je jette des appareils j'ai l'habitude de couper les cordons en me disant ça peut servir bah oui ça peut servir j'en ai utilisé un ici et puis j'en utilise régulièrement pour brancher des trucs voilà alors celui là est très court j'en ai un plus long mais sans la terre donc ça m'arrange pas trop celui là à la terre il est pas très long je vais le mettre peut-être provisoirement et quand j'en aurai un plus long je le changerai sur le nouveau boîtier voilà donc ça va être ça l'objet du jour donc fixer le boîtier à l'intérieur du coffret fixer deux prises dessus un bricolage pas très compliqué mais je pense que l'expérience peut être intéressante quand même alors qu'est ce qu'il y a dans ce boîtier évidemment une notice une autre notice enfin ça j'imagine que c'est toutes les références de sécurité normes et autres qui s'allongent de plus en plus au fil des années et le fameux switch master slave avec donc c'est vraiment le minimum à tout est noyé dans un module avec de la sorte de résine donc ça veut dire que le truc est 100% étanche à l'abri de la poussière de l'eau et tout ça donc ça c'est plutôt pas mal dans les conditions de chantier et donc six fils qui sortent de ce boîtier avec les indications du câblage ici donc vraiment très simple l'arrivée ici en 230 en l'occurrence alternatif neutre et phase on voit sur le schéma ici qu'il ya un fusible intégré alors c'est bien il ya un fusible intégré mais ce fusible intégré il est noyé dedans donc ça veut dire que si un jour il saute il n'y a plus qu'à changer le boîtier donc ça par contre c'est pas génial c'est un peu le point fait donc faut faire attention à ce qu'on branche dessus pour pas faire cramer le fusible c'est donné pour 16 ampères donc ça veut dire que ça permet de piloter quand même pas mal de choses mais attention aux très grosses machines c'est pas fait pour ça donc l'arrivée en 220 et ensuite la prise master ici donc le master device et le slave device donc le master c'est l'outil qui va piloter l'ensemble qui va déclencher l'autre c'est à dire ici on va mettre l'électro portatif sur le master et quand on allumera ce master et bas s'alimentera le slave ici sur lequel on branchera l'aspirateur voilà il ya deux petites pattes ici avec des trous qui vont permettre de fixer ça dans le boîtier avec des petites vis je sais pas trop comment je vais faire mais enfin je vais trouver une solution les caps sont trop courts pour aller les brancher directement sur les prises donc je vais être obligé de passer par un domino et des petits bouts de fil et puis il va falloir que je trouve une solution pour fixer ça sur le coffret observant évidemment des trous qui sont prévus dedans et en fouillant dans mes vis pour trouver des vis adaptées à cela et puis évidemment un trou de six cloches pour pouvoir faire passer la grosse partie de la prise je vais commencer par percer le boîtier mettre les fixer les prises et je vais faire ça en accéléré parce que c'est pas un truc très compliqué et puis je réexpliquerai plus tôt au niveau au moment du câblage et bah comme d'habitude il n'y a plus qu'à c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... ... Bien, donc mes prises sont fixées sur le couvercle, ça a été très simple, le diamètre de ma cycloche correspondait pile poil au diamètre des prises, et ce qui me permettait d'avoir le bon anthrax après pour rajouter deux vis par prise pour qu'elles soient solidarisées sur le couvercle. J'ai prévu des trous pour fixer le boîtier au fond du coffret, ici je me resserre des vis qu'il y avait sur les griffes d'une des deux prises, donc la vis avec le petit écrou plat qui normalement maintient la griffe, et donc ça me permet de solidariser le switch au fond du coffret, et je l'ai redémonté pour maintenant pouvoir raccorder le domino au bout de ces fils, pour pouvoir ensuite repartir avec du fil de 5, et distribuer les prises, et la terre. Donc mon domino il y en a 7, puisqu'il y a 6 fils ici, plus la terre, et pour ça je vais donc maintenant étamer ces fils, parce que c'est du fil souple, je ne sais pas quelle section on sait, mais ils ont prévu quand même assez gros, pour ça que j'ai pris un domino qui correspond, comme taille. Ici donc un petit coup d'étain pour que ça soit bien dense et que ça se fixe bien avec la vis du domino. Voilà, donc séance étamage. Sous-titrage ST' 501 Bon voilà, j'ai raccordé mes 6 fils, mais en fait c'est une bêtise, parce que les deux qui amènent le 220, ça va directement être mon câble blanc ici, donc je n'ai pas besoin de ces deux là, voilà, il arrive qu'on se trompe. Donc je redéfets ces deux là, et à la place je vais fixer mon câble d'alimentation, celui qui est trop court pour l'instant, et que j'essaierai de rallonger par la suite. Je vais raccorder donc notre efface ici, et la terre là, pour après mettre mes deux terres qui iront sur les prises. Sous-titrage ST' 501 Voilà donc, les dominos sont branchés, l'alimentation arrive sur les deux. La terre arrive et est distribuée sur deux autres fils, il n'y a plus qu'à brancher les prises maintenant, donc à dénuder tout ça. Première prise, deuxième prise. Voilà, alors mon boîtier, il est dans quel sens ? Le grand c'est écrit dans ce sens là, je vais mettre... J'ai juste jeté un oeil sur mon autre boîtier, donc le mètre est à droite, l'aspi à gauche, donc ça tombe bien parce que du coup le mètre est là. Alors comment marche ces prises ? Bon, c'est classique. Bon, je vous demande d'accélérer. Voilà, c'est fixé, il n'y a plus qu'à former le boîtier en pliant les câbles. Alors, comme vous voyez, l'établi palette c'est bien pour plein de choses, mais pour poser des outils c'est pénible parce que ça tombe toujours entre les lames. Mais bon, c'est tellement pratique pour plein de choses. Alors, tac, quart de tour. Voilà, donc l'étiquette le grand est dans ce sens là, donc à droite le mètre, à gauche l'aspi. Et donc, la dernière étape c'est quoi ? Et bien c'est le test. Alors, pour faire le test, premièrement, je branche mon boîtier sur le 220. Le classique de l'aspiration, bon là en l'occurrence, il n'est pas branché sur le tuyau d'aspiration, mais une ponceuse, donc qui est l'outil mètre, donc la prise de droite. Je mettrai des étiquettes évidemment par la suite, qui du coup fonctionne. Et mon aspirateur, qui est là, bleu, qui est donc un Nilfisk Multi 22 Inox, que j'ai depuis un petit moment. Cadeau de mon beau frère et ma belle soeur. Que je raccorde sur la prise de gauche. D'ailleurs, il vient aussi d'Amazon. Je dois pouvoir même vous retrouver la référence et un lien. Donc il est branché à gauche. Il est sur ON, il ne tourne pas. Et quand j'allume la ponceuse... On voit que derrière, ça bouge parce qu'il y a l'extraction d'air de l'aspirateur derrière. Donc voilà, j'allume la ponceuse, ça déclenche l'aspirateur. Voilà. C'est ça un switch maître-esclave. Ça sert à ça. C'est ce qui est à l'intérieur des aspirateurs plus haut de gamme, qui intègre le mécanisme. Et c'est super pratique parce que du coup, on n'a pas l'aspirateur qui tourne en permanence, même quand on ne se sert pas de la machine. Il démarre, synchro, il s'arrête, synchro. Bon ben voilà, ce n'était pas un bricolage très compliqué. C'est de la petite bricole là encore, comme je dis souvent. Mais à l'usage, je sais que c'est super pratique. C'est dommage de s'en priver. Comme je disais dans l'intro, ça ne coûte vraiment pas très cher pour ce que c'est. Vous allez dire, ce n'est pas grand-chose dedans. C'est juste un petit peu d'électronique, un petit relais. Il ne doit pas y avoir grand-chose comme composant à l'intérieur. Mais il n'empêche que c'est pratique, c'est tout fait, c'est étanche. Il n'y a plus qu'à le brancher. Bon, moi, j'ai utilisé de la récup. Alors, c'est de la récup de trucs neufs. Je pense qu'on est beaucoup, en tant que bricoleur, à avoir des caisses avec plein de restes d'installation, de chantier, des trucs démontés. Moi, j'ai tout un stock de vieilles prises qui me servent, parfois pendant des chantiers, pour avoir des prises provisoires. Et qui pourraient servir à ça. Bon, là, il se trouve qu'il y en avait une déjà utilisée, une neuve. Mais voilà, je suis sûr que beaucoup ont ça en stock. J'ai profité de ce deuxième achat de Switch pour faire la vidéo. Parce que le premier boîtier, je l'évoque à deux, trois reprises dans d'autres vidéos. Et j'ai déjà eu des questions et des commentaires sur ce sujet. Donc, voilà, ce que je voulais faire voir, c'est que ce n'était vraiment pas compliqué à brancher. Que c'est juste phase neutre. Et qu'il ne suffit de ne pas se tromper entre le fil rouge et le fil bleu. Et qu'après, ça fonctionne tout seul. Voilà, donc, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, en fin de vidéo, si ça vous a intéressé, si vous voulez voir d'autres choses, si vous voulez être prévenu de la suite. J'ai plein de choses à venir pour continuer à aménager mon atelier. Il va y avoir de quoi stocker les chutes. Parce que je ne sais pas si ça se trouve dans les vidéos. Mais là, sous mon établi, j'ai tout un tas de chutes de bois qui me prennent de la place. Cet établi palette, je veux l'améliorer. Le mettre sur un caisson, le mettre sur des roulettes, pouvoir être mobile. Faire un caisson pour la scie sous table. Voilà, il y a beaucoup de choses à venir pour l'équipement de l'atelier. Et tout ça dans le but de faire plein de choses dans ma maison par la suite. Mais d'abord, je veux avoir un équipement correct. Si vous avez aimé, un petit like, comme d'habitude. Encore mieux, un commentaire. Je demande à chaque fois. Mais parce que ça me fait plaisir. Et d'avoir d'autres avis. Savoir si vous avez déjà utilisé ça ou pas. Si ça vous intéresse ou pas. Enfin voilà, toujours pareil, de discuter un petit peu. Et d'interagir. Et puis, en attendant, on peut interagir aussi sur Instagram. Voilà, il y a un compte qui est lié à la chaîne. Et qui propose régulièrement des petites photos sur ce qui se passe dans l'atelier quand il n'y a pas de vidéo. Voilà, j'espère vous revoir pour la prochaine vidéo. A bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada